Yes, salut les gars, c'est mon nom de JP, bienvenue à Free Ride Québec. Aujourd'hui, en collaboration avec Québec Vélos de Montagne, je vais vous montrer mon itinéraire personnel 2022 au Mont-Saint-Anne. Donc aujourd'hui, ce que je vous ai concocté, c'est un itinéraire intermédiaire. On va pédaler tout le long, pas de remontée en gondole, chaise, whatever, pas de descente. Ça fait qu'on va rester à la base du réseau. Et je vais vous amener faire une couple de petites pistes super de fun. Et je vous invite à suivre les différentes activités de Québec Vélos de Montagne sur le hashtag Ride Québec City, sur vos médias sociaux préférés. Donc, première chose qu'on fait, à la place de prendre les gondoles, on va commencer à monter vers la Jeanne-la-Rose. Donc, la Jeanne-la-Rose, c'est un chemin d'accès en gravelle qui part du Mont-Saint-Anne et qui se dirige vers le camping. Ça va nous donner accès à une panoplie de pistes de notre côté. On va monter jusqu'à la bout-à-bout et je vais vous montrer où est-ce qu'on s'en va. Alors, on a un petit peu de fait dans la Jeanne-la-Rose. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être de prendre sur notre gauche la bout-à-bout, juste ici. Donc, la bout-à-bout est un chemin qui connecte vers la Basse-Amazone. Donc, on prend la bout-à-bout et puis on va se rejoindre juste en haut. Alors, on continue encore dans notre bout-à-bout. La piste qui vient d'arriver à notre gauche, c'est la Basse-Amazone. Donc, la Basse-Amazone, c'est un chemin d'accès de quatre roues qui peut vous aider à vous déplacer dans le réseau. Donc, à partir de la bout-à-bout, il y a une panoplie de pistes qu'on peut faire dans ce que nous autres, les locaux, on appelle le secteur enduro. C'est les pistes que je vous ai montrées l'an passé. Je vais vous mettre le lien pour la vidéo juste ici en haut. Vous pouvez aller faire des pistes comme la Dorila, la Peace and Destroy, la Yob, la Bella Coola. Est-ce qu'il m'en manque? Il m'en manque peut-être, mais bon. Celle que je vais vous montrer aujourd'hui, que je n'ai pas montrée au complet, ça va être la rete. Alors, juste ici, sur notre droite, la première piste de l'itinéraire, la rete est une très belle piste. Je ne dirais pas de cross-country, c'est vraiment une piste qui part du haut en bas, mais on est vraiment plus dans quelque chose qui est plus une trail qu'une piste de enduro, comme on aime bien les appeler. Mais, le Mont-Saint-Heure, on a tellement des belles petites pistes comme ça naturelles dans ce secteur-là. Ça fait que... On commence beaucoup en virage. On passe au travers des arbres. Ça ici. La première fois que je l'ai fait cette année, elle me semble quand même en bonne condition. C'est sûr, on a eu beaucoup de pluie cette année, avec un petit peu d'humidité dedans. Mais on n'a pas de boîte, on est quand même bien. Une deuxième option serait d'aller faire l'avenue royale à gauche. De l'autre côté, on continue dans la rete. C'est ça ici. On va voir comment ça va se passer avec mes pneus de DH. Je suis comme d'argent un peu, pour venir faire ce genre de trail. Là. C'est ça. Oh, un petit écureuil. Ça fait qu'on fait un petit bout. C'est une piste qui est un petit peu plus... Jumpline. Limit flow trail. C'est ici. Oh, oh! Si vous arrivez du secteur DH à gauche, la pièce N-Echo est une bonne option. De notre côté, on continue encore dans la rete. Oh, c'est ici. Oh, c'est ici. Oh, c'est ici. Oh, c'est ici. il faut les langues excusez barbare c'est ici on va être à gauche c'est ici on va mettre une petite section ici pour terminer à être et ça se termine ici sur notre gauche de notre côté on va reprendre l'agent à la rose ici on va prendre le pont de liste à droite et on va tout de suite prendre le sentier du moulin à notre gauche après ça on va avoir un petit peu de montée à faire et ça va nous amener vers nos prochaines pistes ça fait que je vous amène dans un secteur qui est un petit peu moins connu ou un petit peu moins roulé du Mont-Saint-Anne c'est là parce qu'il y a des super belles pistes dans ce coin là petit acte de cross-country j'ai l'air de faire ça ouais on va maintenant sortir du sentier du moulin et on va se diriger vers la Malbucher ça c'est une nouvelle montée qui va nous donner accès à l'enduro sud donc l'enduro sud est proche des petits quartiers résidentiels qui va avoir près des lignes d'hydro ça fait qu'on va pouvoir aller faire des petites pistes qui sont au sud de la rivière Jean-La Rose donc on termine à l'instant de monter notre Malbucher qui est encore en réflexion mais l'équipe est très bien avancée et on tombe dans l'enduro sud donc l'enduro sud elle va nous donner accès à tout un paquet de pistes de notre côté on va aller faire la spirale donc la spirale va nous faire sortir et entrer des tours d'hydro tout au long du chemin ça va être une autre piste assez facile souvent ça va être mes pistes ça va être mes pistes de début d'année parce que les parents avaient juste à compter quelque part là-bas on continue la coup de foudre jusqu'ici à gauche bon un petit peu plus de vitesse on sort dans les tours d'hydro on rentre à droite 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 oh, petite ProLine à gauche on clipe les pédales dans ProLine on continue la coup de foudre c'est fou comment ce trail là est le fun pareil oh, les apostroches la coup de foudre encore ici ça fait que dans ce secteur là il y aurait plein de belles pistes que je pourrais vous montrer il va y avoir le haut du sentier du Moulin il va aussi avoir la carne qui est super le fun présentement je vais voir avec mes amis à la patrouille salut Romain il me disait qu'elle a quand même pas mal de boîtes dedans donc il m'a conseillé de venir faire celle-ci à la place je vais essayer de vous montrer la carne peut-être en fin d'année si elle réussit bien à faire sécher sinon ce sera l'an prochain celle-ci la carne arrive ici justement donc on finit dans les virages de la carne la plombe qui a fait un beau eject dans cette berm là c'était super le fun super beau en tout cas j'ai des images quelque part je trouve ça et voilà c'était la coup de foudre donc pour les riders intermédiaires ce que je vous conseille ça va être de reprendre le sentier du Moulin en face mais comme je suis un bon fils je vais aller voir ma maman je vais dire un petit bonjour à ma maman reste à côté bonjour maman salut mon chef d'amour I love you ça va bien bye bye maman bye mon chéri on va retourner à notre itinéraire désolé excusez si c'était important on a chine maman ok où est-ce que j'en étais ah oui itinéraire à Mont-Saint-Anne bon excusez-moi je suis pour repartir avec des petits lunchs alors de retour au vélo de montagne on prend ça ici sur notre gauche ça ici on prend attention au genre de marche ça fait que nous autres on ira pas trop bas on va rester proche des tours d'hydro et dernière section du sentier du moulin ah oui je me rappelle les petites lignes bonus bon ça sera une autre fois bon c'est bientôt la fin on passe à côté de la rivière juste ici à notre droite ce qu'on voit là-bas c'est l'arrivée de la demi-lune il faut qu'on est quasiment à la base du Mont-Saint-Anne l'arrivée de la demi-lune l'arrivée de la zappa aussi donc la fin du sentier du moulin juste ici on arrive dans le chemin d'accès ici qui passe au dessus de la rivière et c'est sur ça que va se terminer notre itinéraire intermédiaire au Mont-Saint-Anne j'espère que vous avez apprécié et sur ça on va voir un prochain épisode de Free Yard Québec salut guys salut salut salut